Salut tout le monde ! Vous reprenez où débuter le sport ? Vous faites du sport pour garder la forme, vous sentir moins essoufflé, plus fort, plus souple ? Mais vous ne savez pas du tout par où commencer ? Ou tout simplement un cours d'inspiration ? Dans cette vidéo, je vais vous proposer un programme de 12 semaines avec des activités variées et une progression dans l'intensité et les temps d'entraînement. Vous allez retrouver la forme au fil des semaines sans jamais vous ennuyer. Vous pourrez retrouver le programme complet sur l'appli Néonesse MyNeocoach. Tout simplement, sur votre app, cliquez sur le picto avec l'alter en bas de l'écran et cliquez sur « Programme d'entraînement ». Vous retrouverez tous les programmes d'entraînement, semaine par semaine et jour par jour, sur vos 12 semaines de programme ainsi que les contenus vidéo de la Néoclasse. Un athlète en forme, quel que soit son niveau, est un athlète complet. Alors on va vous proposer des activités variées, avec une progression croissante et non traumatisante. Les 12 semaines vont se décomposer en 4 blocs de 3 semaines, avec 2 ou 3 entraînements par semaine. Et un groupe training optionnel si vous avez envie de vous entraîner avec un coach, en groupe et en musique. Dans chaque bloc de 3 semaines, vous aurez des entraînements cardio, pour un corps en super forme, de renforcement musculaire, pour des muscles, des tendons et des os solides, ainsi que forts, et du bien-être. Idéalement, placez un jour de récupération entre chaque entraînement. Pensez aussi à manger sainement, à boire beaucoup d'eau et bien dormir. Let's go, c'est parti ! Sur ce premier cycle, nous allons nous concentrer sur des entraînements de CAF. Entraînement du centre de votre corps, de manière fonctionnelle. Du Pilate, entraînement basé sur le renforcement des muscles profonds et stabilisateurs. Et du Functional Training, entraînement de renforcement musculaire complet, fonctionnel et cardio. Le premier entraînement est optionnel et ce sera un CAF de 30 minutes à un niveau débutant. Le but est que vous commenciez à vous renforcer sans vous blesser, bien sûr. Prenez bien le temps de maîtriser les mouvements de base. Vous ferez ensuite 30 minutes de Pilate à un niveau débutant. Vous pourrez ainsi apprendre les mouvements de base. Le troisième entraînement sera un Functional Training de 30 minutes en débutant, pour travailler votre renforcement musculaire tout en faisant monter votre cardio. C'est un entraînement très complet et dynamique. Le groupe Training Bonus sera un Néo-CAF de 30 minutes. Il vous permettra de travailler à nouveau votre centre du corps, ce qui est idéal pour toutes les activités sportives et pour votre solidité au quotidien. Si vous faites tous les entraînements proposés, votre temps de sport cumulé par semaine, c'est deux heures. Idéal pour les caser dans votre semaine. Sur ce nouveau cycle, nous allons maintenir les activités de Pilate et de Functional Training tout en ajoutant le Yoga en entraînement optionnel. En groupe Training Bonus, le Body Pump. Le premier entraînement est du Yoga de 30 minutes en débutant. Vous commencerez à vous familiariser avec cette pratique alliant développement de la force, de la souplesse et de l'esprit. Combo parfait. On garde le Pilate comme deuxième entraînement, toujours de 30 minutes, mais à un niveau intermédiaire. Vos muscles profonds vont chauffer et vous allez vous sentir de plus en plus solide. Le troisième jour de la semaine est toujours un Functional Training de 30 minutes, mais qui lui aussi évolue en intermédiaire. L'idée, c'est que vous puissiez progresser au fur et à mesure. Vous allez sentir de nouvelles courbatures et votre niveau cardio va s'améliorer au fil des entraînements. Votre groupe Training Bonus est cette fois un Body Pump. C'est l'entraînement de renforcement musculaire le plus complet. Vous allez travailler tous vos muscles en endurance musculaire sur 45 minutes. Votre temps de sport cumulé sur la semaine sera de 2h15. Sur ce troisième cycle, de nouvelles activités arrivent dans votre programme. Le Running et le Neo Cross Training en groupe Training Bonus. Le Functional Training reste à 30 minutes à un niveau intermédiaire pour solidifier vos bases. Le yoga passe à un niveau intermédiaire. Sur ces trois semaines, vous allez commencer à courir avec un entraînement de running par semaine en endurance. Vous allez débuter avec 30 minutes à un niveau débutant, afin de construire une base d'endurance solide pour vous habituer à ce type d'effort. Le groupe Training Bonus sera un Neo Cross Training. Vous allez vous renforcer musculairement tout en travaillant votre cardio, le meilleur combo. Votre niveau d'intensité est supérieur au cycle précédent. Et enfin, le dernier cycle. On va faire monter le cardio. Vous continuerez le running et le yoga et on ajoute du HIIT. Le premier entraînement sera un HIIT de 30 minutes à un niveau intermédiaire. Cet entraînement de cardio et de renforcement musculaire au poids de corps va vous permettre de travailler en intervalle training. Vous allez pouvoir apprendre à votre cœur à descendre et à monter plus facilement en fonction du type d'effort que vous allez produire. Ce type de qualité cardiaque est indispensable pour se sentir en forme et bien dans son corps. Si vous aimez le challenge, vous allez adorer le HIIT. Le yoga, toujours optionnel mais toujours conseillé, est maintenu à un niveau intermédiaire. Il va passer à 45 minutes. Le running en endurance passe à 45 minutes à un niveau intermédiaire également. Le groupe Training Bonus, c'est un Neo HIIT. Vous allez maintenant vous sentir de plus en plus à l'aise sur les entraînements cardio et sur les divers changements de rythme. Votre temps d'entraînement cumulé sur la semaine sera de 2h30. Mais à la fin de ce programme, à quoi réellement vous attend ? Vous vous sentirez plus solide musculairement, plus souple mais aussi plus endurant. Vos douleurs articulaires ou osseuses doivent avoir diminué voire disparu. Vous mangez mieux et vous dormez mieux. Félicitez-vous pour le chemin que vous avez parcouru. Continuez de prendre du plaisir en variant les activités. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à vous challenger sur des niveaux ou des durées d'entraînement différents. Mais toujours en restant progressif et à l'écoute de votre corps. Sous-titrage Société Radio-Canada